Coucou ! J'aime pas de coucou. Hey ! Je suis super content de te retrouver aujourd'hui, une fois en... Je suis super content de te retrouver aujourd'hui et j'espère toujours que tu vas bien. On va parler encore de deux films, puisqu'en ce moment il y a un milliard de films qui sortent. Pour commencer, je ne vais pas faire de partie spoil. Pour ces films, j'en vois pas grand intérêt, ce sont deux biopics, donc bon, voilà, c'est tout. On va commencer. Je vais te parler du film Colette, qui est un biopic sur une écrivaine. Une écrivaine ? Ça se dit pas ? Une écrivaine ? T'es sûr ? Une autrice. Une auteure française, qui est apparemment une auteure très connue. Ah, c'est ! Mais le film est joué avec des acteurs anglais ! Et c'est un film américain, d'après ce que j'ai vu. Oui, américain et britannique, apparemment. Du coup, en acteurs principaux, il y a Keira Kinkley et Dominique West, qui sont géniaux. J'y reviendrai juste après. Alors moi, je l'ai vu en VO. Je veux voir le vrai jeu d'acteur des acteurs. Tu comprends ce que je veux dire ? Je veux pas voir un doublage. Mais c'est difficile pour le cerveau d'entendre des gens parler anglais, alors que c'est censé être des français. Ça n'a pas de sens ! C'est le plus gros point que je n'ai pas apprécié dans le film. Ça m'a beaucoup agacée. Surtout qu'à plusieurs moments, on la voit écrire, donc. Et dire à voix haute, dans sa tête, nous on l'entend parler en anglais. Et on la voit écrire en français. Il n'y a pas de problème ? Non, je ne suis pas d'accord. Ça enlève quelque chose au film, voilà. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Enfin bon, bref, après, ça peut te déranger ou pas. Mais voilà, ça c'est pour moi le gros point noir du film. Voilà. Mise à part ça, Keira Kinkley joue le personnage principal et je la trouve géniale. C'est pile-poil le genre de rôle qu'elle fait et qui lui va très bien. Elle est extrêmement réaliste. Et Dominique West, je n'ai pas beaucoup vu cet acteur dans beaucoup de films. Mais je l'ai trouvé extrêmement convaincant aussi. Son rôle n'est pas forcément sympa et je l'ai trouvé très bien interprété. Voilà, donc les autres personnages qui interviennent dans le film sont très bien interprétés aussi. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème pour moi. On finit ! Au niveau du rythme du film, je le trouve un peu lent. Pas ennuyeux, mais lent. Ça peut déranger si tu n'aimes pas les films lents. Moi, je l'ai trouvé un peu lent. Mais ce qui est bien, c'est que le film prend bien le temps de retranscrire tout ce qui se passe. Tout ce que le film a envie de retranscrire, on le comprend très bien. Puisque le rythme est lent, on ne passe pas très vite sur certaines choses. Donc je trouve ça bien dans un sens. Du coup, par rapport à ce rythme, je trouve que les ressentis, les émotions, les tensions qu'il y a, je trouve qu'on les ressent très bien. Et notamment grâce à certains plans, certaines mises en scène, surtout des plans séquences. Je dis tout en plan séquence dans mes vidéos. Donc il y a certains plans qui mettent bien en valeur le personnage. Et on ressent très bien ses émotions et les enjeux qu'il y a. Pas les enjeux, les tensions qu'il y a. Donc je trouve que c'est un très bon point. Au niveau des personnages, je les trouve très bien exploités. Leur personnalité est très bien approfondie. Ça se dit ou pas ? On cerne très bien les intentions des personnages et ce qu'ils dégagent. Donc je trouve que c'est un très bon point aussi. Bref, bref, bref. Je trouve que les thématiques abordées sont très pertinentes et il y en a beaucoup. Donc je les trouve vraiment bien. J'ai l'impression d'être flou. Je trouve tout ça sympa. Après, est-ce que je l'ai adoré comme j'ai pu adorer d'autres biopics ? Non, je ne le reverrai pas de si tôt. Je ne me suis pas ennuyée. Ça a été intéressant. C'est pas le meilleur biopic que j'ai vu. Voilà, c'est pas le film à voir. J'ai trouvé ça sympa, ça m'a intéressée. Mais sans plus. Le deuxième film dont je vais te parler, c'est encore un biopic. C'est pour ça que j'ai regroupé ces deux films dans cette vidéo. Parce que c'était deux biopics sur deux femmes. Donc je trouvais que ça allait bien ensemble, on va dire ça comme ça. Et j'ai préféré ce deuxième film. Vraiment. Je vais te parler d'une femme d'exception. Qui avec au casting Felicity Jones et Armie Hammer. Qui sont deux acteurs que j'adore. Je les trouve extrêmement performants. Je les aime beaucoup. Donc j'étais très contente de les voir à l'affiche. Je trouve le thème du film abordé extrêmement percutant. J'ai trouvé ça génial. J'adore ce genre de film. C'est un biopic sur une... Mais j'ai pas envie de tout dire. Comment dire ? Vite fait. C'est un biopic sur une avocate américaine qui a milité pour l'égalité homme-femme aux Etats-Unis. Donc personnellement, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je suis allée le voir, évidemment. En partie. Je l'ai vu en VO. Mais il peut être un petit peu difficile à suivre. Si par exemple, tu lis pas très vite. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Beaucoup de... Oui, beaucoup de dialogues. Le scénario est riche, je trouve. Et surtout, le rythme est soutenu. Donc les choses s'enchaînent quand même assez vite. Mais sans pour autant être brouillon. C'est juste qu'en VO, si tu n'as pas forcément l'habitude, ça risque d'être un peu compliqué à suivre. Mais en fait, c'est un petit détail. Moi, personnellement, ça ne m'a pas gênée, par exemple. J'ai très bien réussi à le suivre. Mais c'est un peu plus soutenu que, par exemple, Colette. Donc le rythme, du coup, m'a beaucoup plu. Puisque j'aime bien. Les rythmes lents ne me dérangent pas. Mais j'ai une petite préférence pour les rythmes un peu plus soutenus. Ça m'a beaucoup plu. Surtout que je trouve qu'il met bien en avant. Je ne sais pas comment dire. Je trouve que c'est un bon biopic. Puisqu'on... Je n'y arrive pas. Je trouve que le film met bien en valeur le thème abordé. Tous les événements qui se passent dans sa vie. Enfin, je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans sa vie. Mais je trouve que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on nous montre, est important. Et bien mis en avant. Donc je trouve ça très bien. Et c'est... Je trouve que c'est un bon biopic. Qui est bien rythmé. Qui prend son temps sur les événements qui doivent être mis en avant. Qui n'est pas du tout ennuyeux. Vraiment intéressant. Le thème est extrêmement percutant. Pour moi, ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Les acteurs sont réalistes. Jouent bien. Le film est très réaliste. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Du coup, voilà. Pour moi, c'est un bon biopic. Sans être un des meilleurs que j'ai vus. Mais je l'ai préféré à Colette. Et je le reverrai sans aucun problème. Je l'ai trouvé pertinent, percutant et touchant. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, voilà. Et j'en finis. Voilà. Vu les films, si tu as envie de les voir, dis-le-moi en commentaire. Je serais ravie d'avoir ton opinion. Si tu as des films à me conseiller, dont tu aimerais bien que je parle, dis-les-moi, évidemment. Dès-moi tout ce que tu veux en commentaire qui a un rapport avec la vidéo. En ce moment, il y a beaucoup de films au cinéma. Donc, je vais un peu... Voilà. Il y a beaucoup de films que je vais aller voir. Mais peut-être qu'il y a des films que tu as à me conseiller, dis-les-moi. Mets un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas fait. J'adore qu'on échange toi et moi dans les commentaires. Je trouve ça génial. Pour moi, c'est le but de YouTube. Sinon, ça n'a pas d'intérêt sans échange. Voilà. Je te fais des gros bisous. Et je te dis... Qu'est-ce que je dis d'habitude ? Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Ah non, c'est là ! J'ai encore oublié. Pas de cerveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501